bonjour tout le monde redoneur gc j'espère que vous allez bien dans la vidéo d'aujourd'hui on a un macbook pro à 12 78 sans problème c'est que les il ya un port usb qui fonctionne pas donc on va essayer de le démonter voir diagnostiquer pourquoi on a ce problème et pourquoi le port usb ne fonctionne pas voilà donc là j'ai allumé le mac donc j'ai pris un clé usb avec un témoin lumineux comme ça on voit que c'est elle s'allume donc au moins comme ça on sait qu'on a le 5 volts ici donc vous voyez ici on a le témoin lumineux et là on voit on voit ici la clé elle est ok c'est une clé avec un système d'exploitation windows 10 voilà donc elle est détectée donc sur le deuxième port donc on n'a pas de lampe on n'a rien elle a juste détecté la clé mais il n'y a rien qui s'affiche voilà donc pour moi c'est un problème de 5 volts donc on va essayer de démonter ça et tester les composants autour du port usb voilà donc là on a on a la carte mère donc ici on va tester en fait on a le port usb celui-ci qui fonctionne pas on va tester ici les composants donc là on a une bobine et là ça sonne donc la bobine là elle n'a rien donc on va regarder de l'autre côté la bobine qui est là il manque la bobine ok donc soit c'est à mon avis soit il a été là je vois un peu de résine soit il a été touché donc il manque ici la bobine donc voilà ça explique pourquoi ça fonctionne pas donc là moi j'ai une carte mère d'un maquis hs donc c'est le même modèle à peu près ouais des composants je les utilise en fait pour récupérer des composants vous voyez elle manque déjà ici un composant donc là on a les portes usb ils sont là voilà oui ici on a une bobine voilà donc on va récupérer la bobine là et on va la remettre sur sur notre maquillage s oh 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 Voilà, donc là on a changé la bobine défectueuse, qui manquait d'ailleurs. Donc là on va faire le test. C'est parti. Donc là on voit la clé, on va faire celui qu'on vient rajouter la bobine. Et voilà, donc on la voit ici. Donc voilà, c'était juste une bobine qui manquait en fait sur la carte mère. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker nos vidéos, à partager et voilà, et mettez un j'aime. Donc voilà, c'est la solution pour régler le problème des ports USB sur un MacBook A1278. Donc il faut juste tester les bobines, commencer par la zone en fait qui est à côté des ports USB. Allez, à bientôt, au revoir.